Nous verrons aujourd'hui un homme sur le point de mourir qui a eu 15 ans ajouté à sa vie après que Dieu lui ait parlé. Attends-toi à une guérison de l'âme dans ta vie aujourd'hui, mais écoute bien ce chant inspirant une chose nouvelle. Disse pourquoi l'on a prié Une fois attisé, vois le jour J'ai tant vu, mais je suis convaincue Que le meilleur reste à venir Jésus, tu es à l'œuvre en moi Tu fais une chose nouvelle Tu fais une chose nouvelle Je vois venir la vague d'un réveil Emprunt de justice et de louche Nos jeunes et vieux courent à Jésus Oh, et le fardeau de nos péchés terrassés Jésus, tu es à l'œuvre en moi Tu fais une chose nouvelle Tu fais une chose nouvelle J'ai tant vu et pourtant je crois Que tu fais une chose nouvelle 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 En nous Ton amour ne m'abandonnera pas Tu n'abandonnes pas Tu ne m'abandonnes pas Seigneur Ton amour ne m'abandonnera pas Tu n'abandonnes pas Tu ne m'abandonnes pas Seigneur Ton amour ne m'abandonne pas Seigneur Je le sais Je le sais Ton amour ne m'abandonnera pas Tu n'abandonnes pas Tu ne m'abandonnes pas Seigneur Ton abandon ne m'abandonnera pas Tu n'abandonnes pas Tu ne m'abandonnes pas Seigneur Ton abandon ne m'abandonnera pas Tu n'abandonnes pas Tu ne m'abandonnes pas Seigneur Je le sais Je le sais Que Jésus tu es l'œuvre en moi Tu fais une chose ouverte Tu fais une chose ouverte J'ai sans lui Pourtant je crois Que tu fais une chose ouverte Tu fais une chose ouverte Ton abandon ne m'abandonnera pas Tu n'abandonnes pas Tu ne m'abandonnes pas Seigneur Ton abandon ne m'abandonnera pas Tu n'abandonnes pas Tu ne m'abandonnes pas Seigneur Ton abandon ne m'abandonnera pas Tu n'abandonnes pas Tu ne m'abandonnes pas Seigneur Je le sais Je le sais Que Jésus tu es l'œuvre en moi Tu fais une chose nouvelle Tu fais une chose nouvelle J'ai tant vu et pourtant je crois Que tu fais une chose nouvelle Tu fais une chose nouvelle Jésus Nous sommes prêts pour ce qui arrive Prêts pour ce que tu veux faire Prêts à ce que le passé passe Avançons là où tu nous guides Nous sommes à l'aube d'un jour nouveau Nous voulons voir ton règne Viens faire une chose nouvelle Oui fais une chose nouvelle Dieu tu fais une chose nouvelle Oui tu fais une chose nouvelle Bonjour et bienvenue à votre émission du matin L'Évangile de notre espoir Je crois que Dieu veut te dire quelque chose d'important Par ce message sur la guérison Il veut accomplir en toi une chose nouvelle Jésus est le Fils de Dieu Il est à l'oeuvre en ce moment même Dans ta vie Et quand Jésus est élevé Il souffre la bénédiction sur notre vie J'en suis témoin Et des milliers de personnes en sont témoins encore aujourd'hui Et dans cette série sur la guérison qui libère Pourquoi ce matin je vous pose Mais pourquoi une série sur la guérison La guérison qui libère J'aimerais vous dire Parce que Jésus a déclaré une parole d'espoir Dans l'Évangile de Jean chapitre 8 verset 31 et 32 Qu'il dit Si vous demeurez dans ma parole Vous êtes vraiment mes disciples Vous connaîtrez la vérité Et la vérité vous rendra libre Oh Dieu merci Alléluia Nous avions vu vous savez dans les semaines antérieures Le nom de Dieu Qui est l'éternel Qui guérit dans l'Ancien Testament Était la guérison divine Qui est un processus Par lequel Dieu apporte la vie La santé et la force aux âmes Et aux corps affligés Selon Hugues Jeter Et nous avions vu L'histoire de deux aveugles Qui s'étaient présentés à Jésus Où ce que Jésus a été Saisi de compassion En d'autres mots Le mot compassion Veut simplement dire Il est comme fractionné en deux ce mot-là C'est avec Compassion Veut dire avec Souffrir avec Jésus est venu dans ce monde Pour souffrir avec nous Mais prendre sur ses épaules Nos souffrances Et nous en libérer Et Jésus vous savez Il dit Venez à moi Vous tous qui êtes fatigués Et chargés Et je vous donnerai du repos Prenez sur vous mon joug Et recevez mes instructions Car je suis doux Et humble de cœur Et vous trouverez du repos Pour vos âmes Qu'il est merveilleux de savoir Que Jésus a pris Sur ses épaules Nos soucis Nos fautes Et aussi nos maladies Parce qu'il est celui Qui est la source De guérison Oui certainement la source de guérison Pour le corps Mais pour Avant tout L'âme Le cœur D'une personne Nous avions vu Dans les semaines antérieures Quatre raisons Pourquoi qu'il était Le grand médecin Et que je le recommandais Fortement Pour Premièrement Éviter De construire Un hôpital En bas d'une falaise De mettre une clôture En haut de la falaise Plutôt que de Bâtir cet hôpital Dans le bas d'une falaise Pourquoi ? Parce que Le Seigneur Connait tout Il se trompe Jamais Sur notre Diagnostique De vie Personnelle Il est aussi Omniprésent Il est Près de vous En ce moment Et il est Disponible À agir Par son esprit Et il agit Il est aussi Omnipotent Il peut Tout Tout est possible À celui qui croit Il n'y a rien Qui ne puisse faire Et aussi Il est À la disposition De tous Jamais Jésus Va te repousser À cause De tes pas Au contraire Il va t'attirer Plus près de lui En reconnaissant Qui tu es Et vous savez La guérison Et simplement Celle-ci C'est que Jésus Est venu Enlever Nos fautes Et quand On met notre Confiance en lui Il nous fait Tellement De bien Je vous avais Conté dans les Semaines antérieures L'importance De l'histoire D'un pauvre Européen Qui mangeait Ses sandwiches Plutôt que De bénéficier D'un bon repas Qui était fourni Dans son voyage Et j'aimerais Te dire ceci Aujourd'hui Dieu Veut t'accorder Mieux que Des sandwiches Il veut t'accorder Des mets succulents Spirituels Certainement Un pain vivant Qui descend du ciel Et en ce qui Concernent La guérison Mon désir Ce matin Est que Nous Passions Ne passions Pas près D'un repas Mais que Nous puissions Prendre Ce repas Ensemble Spirituel Pour nourrir Notre âme Parce que Jésus Veut nous donner Tous les avantages Qu'il a acquis Sur la croix Et je crois Que Si vous et moi Sommes attentifs Dans notre esprit À écouter Ce que le Seigneur Désire Vous recevrez Quelque chose De nouveau Aujourd'hui Quelque chose De nouveau Je le crois Je le crois Parce que La parole Est vivante Jésus Est mort Et ressuscité Dans tes morts Donnez la vue Dans le psaume 103 Si vous avez Une bible Aujourd'hui Allez-y Sortez votre bible Allez dans le psaume 103 Versets 2 Et 3 Qui nous dit Ceci Oui Je veux Remercier le Seigneur Dit le psalmiste Sans oublier Un seul De ses Bienfaits Est-ce que Nos yeux Sont sûr Tout ce qui Va pas bien Dans ce monde Est-ce que Nos yeux Sont sûr Ce que Le monde Nous donne Comme espoir Ou bien Si nos yeux Sont sûr Celui Qui nous a donné La vie Et qui nous Connaît Et c'est lui Le psalmiste S'exprime Comme ceci C'est lui Qui pardonne Toutes tes fautes Et qui guérit Toutes tes maladies Psaume 103 Versets 2 Et 3 Et vous savez Une chose Dieu a accordé Certaines guérisies Et je crois Qu'il est important Que nous prenions Le temps D'examiner Comment Dieu Guérit J'aimerais vous parler Aujourd'hui De la vie D'une personne Qui est un roi Qui est Ézéchias Et je l'appelle Moi L'assurance vie D'Ézéchias Et j'aimerais Et j'aimerais qu'on puisse Ensemble Si vous avez votre Bible Avec vous Dans 2 Corinthiens Excusez C'est pas 2 Corinthiens C'est 2 rois Dans l'Ancien Testament Le chapitre 20 2 rois Chapitre 20 Et j'aimerais lire Ces 6 versets Avec vous Et si vous n'avez pas Une Bible Écoutez bien Qu'est-ce que L'exemple de ce roi Nous dit C'est absolument Extraordinaire En ce temps-là Ézéchias Fut malade À la mort Le prophète Isaïe Fils d'Ammoth Vint auprès de lui Et lui dit Ainsi parle L'Éternel Donne tes ordres À ta maison Car tu vas mourir Et tu ne vivras plus C'est une parole Directe Qu'il a reçue Du prophète Ézéchias Tourna son visage Contre le mur Et fit cette prière À l'Éternel Écoutez bien Qu'est-ce qu'il disait Dans sa prière Ô Éternel Souviens-toi Que j'ai marché Devant ta face Avec fidélité Et intégrité De cœur Et que J'ai fait Ce qui est bien À tes yeux Et Ézéchias Répandit D'abondantes Larmes Ésaïe Qui était sortie N'était pas encore Dans la cour du milieu Lorsque La parole De l'Éternel Lui fut adressée En ces termes Retourne Et dis À Ézéchias Chef de mon peuple Ainsi parle Éternel Le dieu de David Ton père J'ai entendu Ta prière J'ai vu Tes larmes Voici Je te guérirai Ô Dieu merci Le troisième jour Tu monteras À la maison De l'Éternel J'ajouterai À tes jours Quinze années Je te délicue Toi Et cette ville De la main Du roi D'Assyrie Je protégerai Cette ville À cause De moi Et à cause De David Mon serviteur Quel extraordinaire Texte Vous savez une chose Presque tout le monde Désire Une assurance Vie Aujourd'hui J'ai une assurance Vie J'espère que Vous en avez pu Vous avez pu en avoir une Elle nous procure Un avantage Mais pas à nous Personnellement C'est pour Quelqu'un d'autre Après notre départ Est-ce que vous avez remarqué Que notre assurance Vie Et avec un grand A Et avec un grand V Assurance vie Une vie abondante Dans la foi Au Fils de Dieu Peut nous rapporter Des dividendes Durant notre vivant Sur bien des domaines Et j'aimerais Les exposer un peu Avec vous aujourd'hui Est-ce que nous sommes Au courant Est-ce que tu es au courant Du plan divin D'assurance vie La différence C'est celle-ci C'est que Une assurance vie Qui nous est Demandée de débourser Nous prenons De ces assurances-là Pour Une année Dix ans Peu importe Le nombre D'années Qu'on peut vivre Tout ce qu'elle peut faire C'est de nous offrir Un montant D'argent Mais aux personnes Qui restent Après notre mort Mais Dieu Peut nous garantir Une vie prolongée À certaines conditions Dans notre propre vie Vous savez Dans les saintes écritures Dieu A tellement À nous dire Sur Une vie en santé Une vie Qui peut être prolongée Comme Un des dix commandements Qui est mentionné Honore Ton père Et ta mère Afin que tes jours Se prolongent Sur la terre Que l'éternel Ton Dieu T'a donné Et vous savez Cette promesse-là L'apôtre Paul Dans l'Ancien Testament Lui Il ajoute en disant Afin que tu sois heureux Et que tu vives longtemps Sur la terre Ce sont des promesses Pour notre vivant Et vous savez L'auteur même De la vie Nous promet Une vie prolongée Il me semble Que tu as des doutes Quand je te dis ça Aujourd'hui J'aimerais même te dire Que l'apôtre Pierre Je ne veux pas Vous exposer Mes idées Mais les idées Des saintes écritures Ce que l'apôtre Pierre Même a dit Dans 1 Pierre Chapitre 3 Verset 10 à 12 Regardez bien Écoutez bien Qu'est-ce qu'il dit Et je le lis Dans la traduction Du sommaire ici Car celui qui veut Aimer la vie Et voir des jours Heureux Doit veiller Sur sa langue Pour ne faire Aucun mal Par ses paroles Et pour qu'aucun Propos mentor Ne passe Sur ses lèvres Qu'il fuit Ce qui est mal Et fasse le bien Qu'il recherche La paix Avec ténacité Quand les yeux Du Seigneur Se tournent Vers les justes Il tend l'oreille À leur prière Mais le Seigneur S'oppose à ceux Qui font le mal Et il est écrit Ce même propos-là Dans le psaume 34 Verset 13 à 15 Mais vous savez Dans ce personnage Que j'ai lu tantôt Dans le roi Ézéchias Qui était lui Malade Et sur le point De mourir Isaïe Il avait même dit De mettre Sa maison en ordre Est-ce que ça vous arrive Parfois Le médecin va vous dire Règle tes affaires C'est un peu ça Qu'ici Le prophète dit Mets de l'or Dans ta maison Parce que c'était Le temps pour lui De quitter ce monde Vous savez Ézéchias Ici dit Qu'il avait Servi Dieu De tout son corps Il avait même fait Revenir À Dieu Beaucoup de personnes Il avait influencé Les gens autour de lui D'une façon Positive Il avait été intègre De cœur Fidèle Il avait fait du bien Et sur son lit De douleur De difficulté Il entendit Qu'il va mourir Ça devait être Difficile Et peut-être Que On peut vivre Des personnes autour de vous Peuvent vivre Ces moments-là Mais avez-vous remarqué Que dans ma lecture Tantôt Qu'Ézéchias N'a pas prié Dieu Pour qu'il Les parle Il a demandé Simplement Éternel Souviens-toi De moi Ce qui en fait Ou sous-entendait Quelle que soit L'issue De ma maladie Ne m'abandonne pas Seigneur Et vous savez Dieu entend Toujours La prière D'un cœur Contrit Il peut Accorder Selon sa miséricorde La santé La délivrance Dans l'épreuve Il peut accorder Une longue vie Dans l'épreuve Tout ce qui peut Contribuer Au bonheur De ceux Qui se confient En lui Je remarque Dans cette lecture-là Moi que Ézéchias Ne s'est pas replié Sur lui-même Mais il a commencé À prier Dieu À prier Et pleurer Devant Dieu C'est plus Que de prier Sur son sang Il se met Même À rappeler Au Seigneur La vie Intègre Des droits Qui avaient Mené Lui Et ce qui est Merveilleux Dans ça C'est que Dieu a Entendu Son Cris Dieu entend Encore Toi qui M'écoutes Aujourd'hui J'aimerais J'aimerais te dire Il y a des choses Nouvelles Que Dieu s'apprête À faire Dans ta vie Peut-être Que le Seigneur M'envoie Justement Pour te dire Ceci Sur aujourd'hui Avec ce message D'espoir Que je te lance J'ai entendu Ta prière Dit le Seigneur J'ai vu Tes larmes Je vais Te guérir Qui sait Comment Dieu Peut agir Et j'ai appris Que la bénédiction De Dieu Vienne sur toi Votre Dieu Et Ézéchias Lui Le troisième jour Nous dit Les Écritures Il a monté À la maison D'Éternel Pour Lui donner Des actions De grâce Et là Dieu lui a dit Je vais ajouter Quinze années À ta vie Wow Est-ce possible Que Dieu Puisse faire cela Je le crois Je le crois Pour toi Pour ta vie Et Dieu Veut te dire Je te délivrerai Dans ton cœur De ce qui te rend Prisonné Et vous savez Selon ce que Le prophète A déclaré À Ésaïe A déclaré À Ézéchias Ce n'était pas Un péché Qui a commis Cette maladie Là dans sa vie Parce que La Bible nous dit Qu'il était fidèle À servir L'Éternel Ce n'est pas Non Ce n'est pas Non plus La prière Du prophète Qui l'a délivré Mais c'est Ses prières À lui Son cri Du cœur Ses pleurs Ses supplications Sincères Devant Son créateur Vous savez Dans certaines Situations De la vie Où on Désire Avoir une guérison Est-ce que Nous nous attendons À Dieu Pour être guéri Est-ce qu'on met Notre espoir Dans le Seigneur Alors qu'il peut Utiliser certainement D'autres moyens Mais la guérison C'est Dieu Qui l'accomplit Dans la vie Qu'on puisse Avoir cette Détermination Aujourd'hui Comme les éclairances Il va y avoir Une petite annonce Ici Je vous reviens Après cette annonce D'Opération Enfant Noël 2022 Une campagne Qui commence Je m'appelle Alina Hachimas Je suis née en Roumanie J'ai grandi Dans un petit village Où il y avait Beaucoup de fermes Ma famille était pauvre Je vivais avec mon grand-père Et ma grand-mère Et ma petite sœur Ma mère vivait en ville Parce que c'est là Qu'elle travaillait Et je n'ai jamais Connu mon père Il nous a quittés Quand j'étais bébé Je me suis sentie Plusieurs fois Isolée Parce que ma grand-mère Répétait souvent À ma sœur Qu'elle ne m'aimait pas Parce que Je ressemblais à mon père Et que plus tard Je deviendrais comme lui Une mauvaise personne J'ai passé La plupart de mon temps Avec les animaux Quand je me sentais seule Je jouais Avec les animaux Tous les matins Je me levais à 6h Pour faire les travaux Nourrir les animaux Et préparer le repas Pour toute la famille Je devais planter Les légumes Tout cela se faisait Deux heures Avant d'aller à l'école Si je ne terminais pas À temps le travail Que je devais faire Sur la ferme Mon grand-père Ne me laissait pas Aller à l'école L'école C'était un moyen D'évasion C'était le seul endroit Où je pouvais redevenir Un enfant Même à l'école Les enfants Riaient de moi Et me ridiculisaient Parce que mes vêtements Étaient toujours trop grands Mon enseignante M'a dit que je devais porter Des pantalons Pour le cours D'éducation physique Un jour J'ai demandé à ma mère Si je pouvais avoir Des pantalons Elle m'a dit Qu'elle n'avait pas assez D'argent pour en acheter J'ai parlé à Jésus Et je lui ai dit Que je me sentais Tellement seule Et que je voulais Que quelqu'un m'aime Et j'ai dit à Jésus Que je ne voulais plus Aller au cours D'éducation physique Parce que les enfants Rient de moi Et ils savent Que je n'aime pas ça J'ai prié Et j'ai demandé à Jésus Si tu existes vraiment Fais quelque chose Pour me le prouver Et j'ai prié Pour avoir des pantalons Et un jour Quelque chose s'est produit Je me rappelle Que c'était à l'époque de Noël Lorsque j'ai reçu La boîte cadeau Nous étions à l'église Et le pasteur nous a dit Qu'il y avait quelque chose De spécial pour les enfants Il y aurait des cadeaux Après le culte C'était le premier cadeau Que j'ai reçu J'étais tellement contente Je suis arrivée à la maison Et j'ai déposé La boîte cadeau sur le lit J'avais hâte de voir Ce qu'il y avait à l'intérieur J'ai ouvert la boîte Et il y avait du tissu Je me suis retournée Vers ma soeur Quelqu'un m'avait donné Des vêtements C'était des pantalons Des pantalons de gymnastique J'avais prié pour avoir des pantalons Et ils étaient de la bonne taille Je n'avais jamais porté des vêtements Qui étaient de ma taille J'étais si heureuse Je sautais de joie sur mon lit Dans la boîte Il y avait aussi une brosse Un calepin Et un crayon Je me souviens De la boîte cadeau Lorsque je n'étais qu'une petite fille C'était comme une réponse Comme si quelqu'un m'aimait Pensait à moi Et m'écoutait J'ai senti que Jésus m'aimait Il a exaucé mes prières Je vis maintenant au Canada Et je prépare des boîtes cadeaux Avec ma famille Je dis à ma fille Crois-tu que les boîtes cadeaux Sont insignifiantes? Elles ne sont pas insignifiantes Elles sont essentielles Les boîtes cadeaux Peuvent fournir des réponses À bien des enfants Et sont un moyen de leur dire Que quelqu'un les aime Jésus les aime Ça a été le cas pour moi S'il vous plaît Préparez d'autres boîtes cadeaux Plus d'enfants réaliseront Que Jésus les aime Eux aussi Avant de rechercher notre guérison Qu'elle soit de l'âme Ou du corps devant Dieu Avant de courir Quelqu'un qui a Un don particulier Pour notre guérison Ou une prière À faire formuler Nous devrions Comprendre Apprendre Que la vérité Sur nous-mêmes Est cruciale Nous devrions apprendre Que la supplication Et les actions de grâce C'est aussi essentiel Dans notre vie La vérité Sur nous-mêmes C'est qu'on est séparés De Dieu Et que Dieu a fait En sorte que Il nous a rapprochés De lui À cause De la mort Et de la résurrection De Jésus Jésus a déclaré Sur lui-même Il a dit Moi je suis La résurrection Et la vie Si quelqu'un croit En moi Il vivra Même s'il meurt Et quand on regarde Cet exemple D'Ézéchias Aujourd'hui Qui a Appris À dépendre Dans sa vie À dépendre Totalement De Dieu Ces exemples De l'Ancien Testament Nous donnent Des preuves Que L'éternel Dieu Est encore Le grand médecin Il est le créateur Qui connaît Ceux Qu'il a créé À son Image Et vous savez Le psalmiste Le roi David Disait ceci Puis je crois Qu'il nous invite À travers Cette déclaration Qu'il Dit Dans le psaume 50 Verset 15 Il dit Invoque-moi Au jour De la détresse Je te délivrerai Et tu Me Glorifieras Que fais-tu Dans des temps De détresse D'angoisse Dans un temps Où peut-être La maladie Te frappe Nous pouvons Être Dans Dans une situation Où est-ce que Notre âme Est désespérée J'aimerais T'encourager Aujourd'hui À apprendre À offrir À Dieu Premièrement Ta reconnaissance De la vie Qui t'a accordé La vie Peut-être que ton Cœur est désespéré C'est à toi De pouvoir Crier À Dieu Parce que Dieu Veut faire Une chose Nouvelle Dans ta vie Aujourd'hui Je veux T'encourager Aussi Non pas seulement Être connaissant De la vie Des gens Qui t'entourent Mais de ce Que tu peux Entendre Aujourd'hui Savoir Te parler Et tu peux Lui offrir Des actions De grâce Te remercier Pour le souffle De vie Encore Qu'il y a En toi Merci Pour ce que Jésus Est venu faire Sur la croix Tu peux Supplier Dieu Aussi De tout ton Cœur Et tu peux Démontrer À Dieu Ta détermination De te confier Dans le Seigneur Qui est venu Dans ce monde Il est celui Qui guérit Il est celui Qui produit En nous Du fruit Et son fruit Découle De la paix De Dieu De la joie De vie De l'espérance Qui s'attache À cet appel De Dieu J'aimerais Aujourd'hui Conclure En te disant Que Dieu Veut T'accorder De belles Bénédictions Pendant ta vie Sais-tu Sais-tu que le Seigneur Seigneur Et je crois Et je crois Que Dieu Veut Aujourd'hui Agir Afin De prolonger Tes jours En te guérissant Dans ton Cœur Premier Il est celui Qui t'a créé Et il veut Agir En ce moment Parce qu'il est ton Créateur Il te Connait J'aimerais prier Avec toi En ce moment Seigneur Je te remercie Pour cette personne Seigneur Qui entend Ce message D'espoir Qui vient De l'évangile Et l'évangile C'est notre espoir Père Je prie Que tu poses Ta main Sur cette personne Aujourd'hui Que tu la visites Par ton esprit Que tu puisses Lui accorder Seigneur Dieu Le pardon De ses fautes Qu'elle puisse Seigneur Se 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 laisser Juste Bercer Dans ta présence Tu es là Merci pour ta présence Merci que tu veux Faire une chose nouvelle Que tu veux Répandre ta bénédiction Sur la personne Qui entend Le son de ma voix Touche mon Dieu Je te prie Fais ce miracle Cette libération Dans son âme Que son âme Soit libérée Des chaînes Du désespoir Que l'amour de Dieu Soit répandu Dans son cœur Par le Saint-Esprit Dieu Merci aujourd'hui Que tu as tout Accompli À travers ton fils Jésus Sur la croix Je te rends grâce Père Que tu veux Prolonger Les jours De cette personne Qui est devant moi Je prie au nom De Jésus Puisses-tu trouver Dans le Seigneur La guérison Qui te libère On se retrouve La semaine prochaine Avec cette série Sur la guérison Qui libère Mais viens encore À lui En écoutant ce chant Il entend ta prière Soit richement Je ne sais pas Comment te parler Mais je viens Devant toi Pour déposer Tous ces fards D'aussi lourds À porter Je ne suis pas Capable D'y arriver Il entend ta prière Là dans le désert Il est à tes côtés Au milieu de la mer Et là même dans le feu Il t'aide à traverser Et même si tu es tombé Il vient te relever C'est par son esprit Que je peux voir Tes promesses envers moi Et ta bonté Par ta parole Tu me rends capable D'être toujours debout Et d'avancer Il entend ma prière Là dans le désert Il est à mes côtés Au milieu de la mer Et là même dans le feu Il t'aide à traverser Il m'aide à traverser Et même si je tombais Il vient me relever Il entend ta prière Là dans le désert Il est à tes côtés Au milieu de la mer Et là même dans le feu Il t'aide à traverser Et même si tu es tombé Il vient te relever Il t'aide à traverser